Après ce moment de baptême et de profession de foi de Pierre Rivain, ce qui est vraiment pour moi en particulier, mais je pense aussi pour nous tous, une joie, une joie importante et quelque chose qui nous apporte quelque chose de profond et de vrai, je vous propose d'aller à la découverte dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 13 de six paraboles, pas moins de six paraboles sur le même thème. Alors c'est, je trouve, assez étonnant qu'il y ait non pas seulement un discours de Jésus, mais tout un bouquet, un ensemble, un peu contradictoire, un peu riche et divers, de paraboles, de petites histoires curieuses pour nous parler de quoi ? Du royaume des cieux. Alors le royaume des cieux, ça semble un peu mythologique, un petit peu étrange, mais il s'agit de quelque chose de fondamental pour nous, bien sûr, car le royaume des cieux, derrière cette expression, eh bien, il y a finalement une figure de ce vers quoi nous voulons tendre, la finalité de notre histoire, et donc c'est à la recherche de cela que je vous propose de partir à travers ces six paraboles. À partir du verset 24 au chapitre 13 de l'évangile selon Matthieu. Jésus leur proposa une autre parabole. Il leur dit, Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu des blés et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ? Il leur répondit, c'est un homme ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent alors, veux-tu que nous allions l'arracher ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez grandir ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, puis amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole, il leur dit, Le royaume des cieux est semblable à une graine de moutarde qu'un homme a pris et a semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères, elle devient même comme un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole, Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et a introduit dans trois mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit cela aux foules en parabole. Il ne leur parlait pas sans parabole. Le royaume des cieux est encore semblable, nous dit Jésus, à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il achète, tout ce qu'il a, et il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et qui ramasse des poissons de toutes espèces. Quand il est rempli, on le tire sur la rive, puis on s'assied, on recueille dans des vases ce qui est bon et l'on rejette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges s'en iront séparer ce qui est méchant de ce qui est juste. Ils le jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela ? Oui, répondirent-ils. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Avant de réfléchir, méditer, rechercher, creuser ce bouquet de six paraboles, je vous propose de chanter ensemble le psaume 72, donc toujours dans le psautier français, « Revais Seigneur de ta justice, le prince de la paix », les strophes 1, 3 et 4 de ce psaume 72. Revais Seigneur de ta justice, le psaume 3, 1, 3 et 4 de ce psaume 72. Sous-titrage MFP. 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 Non, au contraire, Sous-titrage MFP. 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 et pas seulement, de deux façons, un espace, sortes, des graines, des graines de blé, des graines de blé, des graines de blé, des graines de moutarde, des graines de blé, des graines de moutarde, de ridiculement petites qui grandissent énormément que sais-je. Alors ça c'est la première façon d'améliorer, de bonifier le monde La seconde façon est d'améliorer la réalité en purifiant le monde Et ça c'est beaucoup plus délicat, on sait les dégâts que ça a pu faire Jésus compare le royaume de Dieu à un filet de pêcheurs jetés dans la mer Et qui rassemble des poissons de toutes sortes Les bons poissons sont ensuite gardés dans des vases Et les mauvais poissons sont jetés dans le feu comme on fait d'habitude avec les poissons pourris Cette idée d'aller à la pêche et de retenir que ce qui est bon C'est la base même de la bienveillance qui est proposée par Jésus Christ Car si l'on peut voir une menace dans cette idée de jeter les vieux poissons au feu C'est pas une menace contre la personne, au contraire Cette idée de partir à la pêche et de garder ce qui est bon, de rejeter ce qui est moins bon C'est en fait l'amour et la bienveillance qui est décrit à travers cette image En chacun de nous, nous avait déjà dit Jésus Il y a un trésor, il y a donc un bon poisson Même s'il est tout au fond ou perdu dans un banc de poissons toxiques L'amour sait reconnaître le bien, même si c'est au milieu du mal L'évangile nous dit que Dieu agit comme ce bon pêcheur Agit avec une bienveillance active Qui sait, qui saura toujours dénicher, garder ce qui est bon au plus profond de notre être Et il sait que ça existe ce bon Face au monde, face à une personne que nous rencontrons Face aussi à notre propre existence Nous pouvons ainsi partir à la pêche Chercher sous la surface pour trouver ce qui est bon C'est un peu comme la recherche du trésor Mais quand on va ainsi à la pêche, on retire plein de choses Des bons poissons, des mauvais poissons Aussi de vieilles chaussures, bien sûr Il y a un peu tout ça au fond de chacun d'entre nous Plus ou moins Mais il y a toujours au moins un bon petit poisson Vraiment bon L'essentiel c'est d'aller le chercher De le trouver, de ne pas le confondre avec le reste De le garder et de rejeter le mal si on peut De se purifier de ce mal De le mettre à la décharge Et c'est vraiment une grâce que de pouvoir vivre cela Recevoir ce service de la part de Dieu Ce n'est pas une torture, ce n'est pas un arrachement Ce n'est pas une amputation C'est le bénéfice d'une purification Pour le meilleur Le royaume est ainsi une bienveillance active Et délibérée Cela rend la vie tellement plus belle Que de passer sans voir le bien qui existe Cela rend la vie tellement plus joyeuse Que d'aller à la pêche de ce qui est mauvais Et de ne retenir que cela Et souvent dans notre dépression Dans notre méchanceté C'est ce geste que nous avons Geste mauvais, maladif si je puis dire Le royaume est au contraire Un élan de bienveillance De bienveillance D'ensemencement Et de purification Dieu est comme cela Et tout élan de ce type Participe à cet élan de vie De qualité de vie Lui donnant une dimension de durée D'éternité Oui nous dit Jésus La bienveillance a une réelle efficacité Dans ce monde Pour créer le monde de demain Mais la parabole du bon grain et de l'ivraie Nous place là encore Face à la dure réalité De l'existence permanente du mal Et cette parabole est bien plus réaliste Que celle de la pêche Ou de la chasse au trésor Patience nous dit Jésus Il y a du mal Dans ce monde Du mal qui nous résiste Du mal qui grandit même Mais Le monde est en cours de Genèse Nous sommes nous-mêmes en cours De Genèse Et tout l'univers est dans un lent mouvement D'évolution Une part de chaos Demeure encore dans ce monde Sans que nous en soyons responsables Ni Dieu qui est à l'oeuvre Ni nous Mais parfois malheureusement Il existe Comme on le voit dans cette parabole Il existe des fois Où nous sommes comme cet homme ennemi De la parabole Qui sème du chien d'en dans ce monde Heureusement nous sommes aussi parfois L'homme qui sème de bonnes graines Mais nous sommes toujours un peu Entre les deux Parfois oui nous pouvons Avec l'aide de Dieu Aller à la pêche des bons poissons Et puis éliminer Quelques poissons pourris C'est possible parfois Mais parfois Nous dit cette parabole Ce n'est pas possible Parfois On ne peut pas Arracher le mal Qui existe dans ce monde Qui existe en nous Sans tuer l'homme Sans tuer la vie Sans tuer cette dynamique C'est un drame Mais c'est ainsi Malheureusement C'est une réalité Parfois c'est impossible Même pour Dieu D'arracher le mal Nous dit Jésus Il faut à ce moment là De la patience Attendre Continuer à semer Continuer à planter Continuer à faire Ce que l'on peut Continuer à espérer Oui parfois Dieu pleure Devant notre méchanceté Et il ne peut rien faire Il essaye De planter des graines De bonté De miséricorde Il tente d'accompagner De consoler Comme une mère console Son enfant Il tente d'appeler Au meilleur Chacun de nous D'insuffler un peu De sa vitalité Dans la pâte De notre matière Et il patiente Il patiente encore Il aime Il patiente Malgré son impatience Bienfaisante Notre Père à tous Que ton règne vienne Sur la terre Et en nous Dans notre être Tout entier Viens nous animer De ta bonne vitalité Amen Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy